Ce que nous voyons en revanche, c'est que la date du 11 mai à partir de laquelle nous avons procédé au déconfinement a été un choix hasardeux qui n'est lié à aucune espèce de réalité scientifique, juste la nécessité de relancer l'économie, comme le dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire en réalité faire en sorte qu'après la crise soit comme avant. Moi je pense que nous avons besoin, même si je souhaite de tout cœur que ça fonctionne, je vous le dis Gérard Leclerc, parce que personne ne peut souhaiter qu'il y ait une deuxième vague d'épidémie avec ce que ça pourrait supposer. Personne ne le souhaite. Mais néanmoins, je pense que nous avons encore besoin d'attendre, au moins jusqu'au début de la semaine prochaine, sinon un peu plus, pour en apprécier les effets. Car comme moi, vous savez que le virus met un certain temps d'incubation, et donc il y a fort à penser qu'en desserrant les taux, quelque part, puisque le virus est toujours là, qu'il n'y a ni vaccin ni traitement, et bien que la contamination existe et reparte dans le pays. Dès lundi 11 mai, quand nous avons observé ces images sur les quais des RER et des métros, j'ai besoin de vérifier que ces images que nous avons vues, de gens qui ne sont pas toujours protégés, de foules qui s'amassent, ne se traduisent pas ensuite par un effet de contamination qui serait plus important. Je crois que c'est extrêmement important de le dire. Vous savez, comme par exemple un certain nombre de dispositions urgentes qui, à l'heure qu'il est, devraient toujours être prises par le gouvernement et qui ne le sont pas. Je pense par exemple à la gratuité des masques. Quand vous voyez ce que coûte un masque, et le fait qu'il faut le changer plusieurs fois par jour, imaginez ce que cela représente en termes de budget pour des familles nombreuses. Il faut que les masques soient gratuits et disponibles par exemple. Donc évidemment, des revalorisations de salaire, ça me paraît essentiel. Surtout quand on voit à quel rang des pays de l'OCDE se trouve la France, notamment sur les rémunérations de ce personnel soignant, des infirmiers. Mais je ne suis pas d'accord avec l'idée selon laquelle il faudrait encore et toujours flexibiliser davantage le temps de travail. Ce n'est pas possible. Voyez-vous, la disponibilité des soignants et du personnel hospitalier dans la période, je pense que ça a été démontré, elle est totale. Et si le service public a tenu, et si face à cette crise, l'hôpital public a tenu, c'est d'abord et avant tout et essentiellement grâce au dévouement absolu des agents qui y travaillent qu'il faut remercier. Savez-vous combien le Parlement européen préconise pour la relance économique à l'échelle de l'Union ? Il a voté une résolution à la fin de la semaine dernière et il préconise 2 000 milliards d'euros. Le commissaire Thierry Breton lui-même la semaine dernière disait qu'il faudrait 1 600 milliards d'euros. Donc vous conviendrez avec moi qu'avec 500 milliards, on en est loin. Mais surtout, je veux interroger la nature de ces 500 milliards, Gérard Leclerc. Vous l'avez compris, ce sera des emprunts sur les marchés financiers, des prêts garantis. Ce n'est pas de l'argent frais qui est injecté, alors qu'on pourrait faire quelque chose de tout à fait utile si on veut éviter de se mettre dans la panade pour dégénération. Voyez-vous, les dettes des États membres sont insoutenables. Elles l'étaient avant même le Covid-19. Alors pourquoi la Banque Centrale Européenne ne rachète-t-elle pas directement aux États les titres de dettes pour les classer en dettes perpétuelles ? Sous-titrage Société Radio-Canada